Deux mois après son abandon sur le Tour de France suite à une chute qui lui avait valu un traumatisme crânien, Romain Bardet avait été clair sur ses objectifs au moment de débarquer sur le Tour d'Espagne, contrairement à ce qu'il ambitionnait sur le Tour. Le coureur de la DSM entendait cette fois chasser les étapes et encadrer ses jeunes coéquipiers. Au final, s'il a participé au succès inaugural de l'équipe néerlandaise lors du contre-la-montre par équipe, il n'est pas parvenu à lever les bras comme espéré. L'Auvergna a pourtant multiplié les attaques, flirtant même à deux reprises avec la victoire. Mais les deux fois, le natif de Brioud est tombé sur un os, devancé par Sepp Kuss lors de la sixième étape. Il a ensuite calé alors qu'il accompagnait Ranko et Vnepol dans sa chevauchée fantastique sur la quatorzième étape. Vingt-et-unième au général, Romain Bardet quitte donc cette vuelta avec un goût d'amertume en bouche. Pour autant, il n'a aucun regret concernant sa manière de courir et compte agir de même à l'avenir. A titre personnel, ça ne restera pas une édition inoubliable. A chaque fois, je suis tombé sur les deux mecs qui ont marqué cette vuelta. Le général, je ne vais plus le jouer du tout, ça me va très bien comme ça, j'ai assez fait des accessites, a-t-il ainsi confié en référence notamment à ces deux podiums sur le Tour de France. Merci d'avoir regardé cette vidéo !